Musique 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 Au menu des échanges entre le Présidium de l'UPR et les militants, l'on note la parfaite connaissance des institutions. Le problème qui était à l'ordre du jour de l'année portait sur les institutions. Le Président, dans son propos, rappelait le maintien de l'ensemble des institutions avec une innovation qui consistait d'une part à créer une institution qui serait le conseil des chefs traditionnels, des rois si on peut appeler les rois, parce que cette personnalité, qui sont issus du terroir et qui sont des guides et qui sont les référents de nombreuses communautés baronaises, ont besoin de participer de manière officielle à l'avis de notre nation et à servir également de médiateur. Le médiateur, le chef de l'initiative, pour nous permettre de ressouder au sein de la société les personnes qui, chaque communauté, leur impliquant le respect des valeurs, des coutumes, parce que le chef est aussi dépositaire à la fois de la tradition et d'hérité. Soucieux de voir le Gabon émerger dans l'excellence, l'Union pour la République se veut aussi une force de suggestion républicaine. C'est que l'UPR souhaite que le nombre de députés soit revu et qu'on tienne compte du nombre de personnes dans chaque circonscription pour que le député tire sa légitimité du nombre de personnes qui sont dans sa circonscription. A l'UPR, nous pensons que les missions du gouverneur de la province doivent être valorisées et que le gouverneur qui est le représentant du chef de l'État dans une région, dans une province, doit avoir des pouvoirs plus forts, des pouvoirs plus élargis parce qu'ils représentent les régions et à ce titre-là, son rôle doit être éminent. Toutefois, le parti encourage ses militants à ne ménager aucun effort pour le rayonnement de ce parti. La nécessité pour les militants, pour les responsables du parti, de poursuivre le travail de terrain qui a été commencé parce que nous nous approchons des échéances que nous devons être prêts, chacun, dans sa circonscription. Et les gens, les militants, les responsables vont retourner le travail à la province parce que la bataille est proche. Rendez-vous a été pris pour le mois de juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada